Il y a beaucoup de raisons affectives et familiales qui font que je suis très souvent en Nouvelle-Aquitaine. Ensuite je co-préside le festival Philosophia qui se tient toutes les fins de mai à Saint-Emilion et où nous invitons un grand nombre de philosophes et d'intellectuels, festival ouvert et gratuit à un grand public. Enfin je suis très engagée dans un certain nombre d'actions sur l'ouverture et l'égalité scolaire, le désenclavement des territoires et à ce titre là je vais assez souvent dans notamment un lycée de Libourne mais dans d'autres lieux également. Et c'est vraiment à ce titre là que j'ai rencontré d'abord Alain Rousset notamment donc lors d'une édition du festival Philosophia où nous avons invité dans le cadre de Néothera un certain nombre de jeunes qui venaient faire des propositions politiques extrêmement concrètes, extrêmement simples et Alain Rousset leur répondait. Et la façon dont il leur a répondu m'a tout à fait emballée, étonnée parce qu'il était très au courant de choses très très singulières et très spécifiques à chacun d'entre eux. Et à l'issue de cette discussion dont les jeunes m'assemblés étaient très heureux, un grand nombre de ces propositions ont été adoptées par la région. Enfin en tout cas il y a eu vraiment eu une campagne pour être à la fois à l'écoute et pour rendre réelles ces propositions qui allaient de comment aider les personnes âgées qui étaient plus capables de sortir leur poubelle à et comment on fait pour qu'ils puissent aller en ville pour accéder aux soins médicaux par exemple. Donc il y avait à la fois de la solidarité intergénérationnelle, de la solidarité plus horizontale et Alain Rousset était particulièrement attentif à ces demandes. Il les entendait, il les reformuler et on voyait vraiment qu'il avait une empathie avec avec ces jeunes. Et j'ai été vraiment frappée par ce sens politique mais aussi cette capacité de faire réellement ce qui pour moi est la politique et qu'on oublie un petit peu aujourd'hui à savoir mener des actions vraiment concrètes en étant d'abord à l'écoute des gens.